Salut, je suis Mathieu et bienvenue dans cette première partie de la formation qui va être plutôt technique. On va voir comment faire fonctionner ensemble Perforce et Unreal Engine de l'autre côté. Et pour que les deux fonctionnent bien, il nous faut un serveur dédié. Et on va partir dans le cadre de la formation sur un serveur dédié distant. Alors tout d'abord, pourquoi ne pas avoir un PC chez soi que l'on fait tourner ? Bien entendu, on peut. Bien entendu, vous pouvez tout à fait suivre cette formation avec un PC que vous auriez en local chez vous. Mais je vous conseille vraiment très fortement de partir sur une solution de serveur dédié distant. Parce que pour quelques euros par mois auprès de VH, Scaleway, Gandhi et tout, vous pouvez l'avoir. Et ça vous assure quoi ? De la disponibilité 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et donc du coup, tous vos collaborateurs, tous vos amis pourront se connecter sur votre projet et travailler dessus. Si vous faites ça en local, imaginez, je vous donne un exemple tout bête. Mais vous partez en congé et le jour de votre départ en congé, changement d'adresse IP de votre box, coupure d'électricité, des choses comme ça. Et bien du coup, vos collaborateurs devront attendre votre retour de congé pour pouvoir à nouveau travailler sur le projet. Parce que l'ordinateur, il sera chez vous, il sera plus connecté. Donc voilà, pour plein de raisons différentes, vraiment, ne vous passez pas de ce service d'un serveur dédié qui, vous allez le voir, pour quelques euros par mois, permet vraiment d'avoir de la souplesse et vraiment un confort de travail inégalé. Du coup, on va partir, comme vous le voyez ici, nous, sur une offre qui s'appelle Scaleway Daddybox. Cette vidéo n'est pas du tout sponso, je passe par Scaleway parce que ça m'a été très fortement conseillé par Symtox avec qui j'ai préparé une partie de cette formation. Et puis voilà, mais après, vous pouvez passer par OVH, ce qui en dit n'importe quel autre fournisseur, il n'y a pas de souci et vous pouvez suivre cette formation. Dans cette première vidéo, du coup, on va faire tout le processus d'achat. On va regarder quels sont les critères importants à prendre en compte pour le choix de notre serveur et on va installer le serveur. Donc c'est parti. Vous voyez que sur le site Scaleway Daddybox, quand on déplie un petit peu, il y a 4 gammes de serveurs. Ça part de 9 euros par mois, ça peut aller jusqu'à 150 et plus. En fait, bonne nouvelle pour commencer, nous, la gamme Start suffit ici à partir de 8,99 euros. Pourquoi elle nous suffit ? Parce que, tout simplement, nos serveurs que l'on prend vont simplement servir de stockage. Il ne va pas y avoir de calcul, il ne va pas y avoir de rendu, ce n'est pas un serveur de jeu que l'on prend, c'est principalement du stockage. Ici, je déplie. On va aller voir les serveurs qui sont disponibles. Vous allez voir qu'il n'y en a plus beaucoup ici de disponibles actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Mais n'hésitez pas, vous, à y aller. Donc, vous voyez qu'on a deux offres. Une à 12,99 et une à 50,99 euros. Là aussi, bonne nouvelle, la moins chère nous suffit largement. Comment choisir son serveur pour Perforce et Unreal Engine ? Vous avez chaque fois les mêmes critères, en fait, peu importe les fournisseurs. Tout d'abord, la bande passante. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est nous qui choisissons les moments où on va synchroniser notre projet avec le serveur Perforce. Autrement dit, ce n'est pas une synchronisation qui se fait toutes les secondes, par exemple. Donc, on n'envoie pas de la data de façon très récurrente sur le serveur. C'est nous qui allons dire, je viens de travailler sur telle feature, j'ai fini, j'envoie mes fichiers en question sur le serveur. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'envoie pas tout le projet à chaque fois. On envoie uniquement les fichiers qu'on a modifiés. Donc, ça veut dire que la taille des fichiers que nous envoyons est très petite. Mise à part les fois où vous allez envoyer, par exemple, je ne sais pas, vous téléchargez sur le Marketplace un pack complet qui est très lourd. Si vous l'envoyez sur le serveur, oui, d'accord, il va falloir une bande passante, un minimum importante. Mais de base, vous l'aurez toujours sur les serveurs dédiés. Il n'y a pas de problème. Donc, une différence entre 250 Mbps et 300, ce n'est pas ce qui doit faire votre choix. Une fois de plus, on va très peu envoyer sur le serveur, en tout cas de façon très ponctuelle. Donc, du coup, ce n'est pas un critère. Le processeur, c'est pareil. Le processeur, il ne va pas jouer un gros rôle. Ne partez pas sur des processeurs de malade pour faire ça. Le premier prix convient tout à fait. La RAM, même chose. 4Go de RAM, vous allez voir, ça fait le travail. Ne partez pas sur du 32 ou 64Go pour ça. Totalement inutile. Par contre, l'espace de stockage ici, ça va être l'élément principal. Vous voyez qu'ici, on a 1TB. Ici, on a 2x500Go. Autrement dit, c'est du RAID, très probablement. Nous, ce qu'il nous faut, c'est avoir de l'espace. On veut pouvoir mettre des projets. Sachez que par serveur Perforce que vous allez configurer, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 20 projets dessus. C'est-à-dire maximum 20 projets Unreal. Vous seriez mal organisé si vous aviez 20 projets Unreal simultanément sur un serveur Perforce. Mais pourquoi pas si vous passez tous vos projets dessus. Ça peut très bien se passer. Mais 20 projets Unreal, ça prend quand même de la place selon le type de jeu sur lequel vous travaillez. Donc, ne prenez pas un espace de stockage trop petit pour au final vous retrouver limité trop tôt. Parce que vraiment, vous allez voir, même sur des projets solo, une fois que vous serez habitué à Perforce, vous allez partir sur Perforce, votre projet. La première chose que vous allez faire, c'est le créer d'un Unreal et l'envoyer sur Perforce pour avoir le versionning, pour l'utiliser en tant que backup finalement. Bref, c'est très important. La différence entre SSD et SATA, là aussi, ce n'est pas un critère pour moi de choix. Si vous avez de l'argent, pourquoi pas ? Prenez du SSD. Mais une fois de plus, comme on va très peu finalement écrire et lire sur le serveur dédié, bien que ce soit du SSD ou du SATA, ce n'est pas la différence de la vitesse de lecture et d'écriture d'un SSD qui va faire que vous allez avoir un confort de travail énorme. Donc vraiment, privilégiez plutôt l'espace avec du SATA plutôt qu'une version SSD. Donc je continue mon processus. Hop, on va me demander ici le choix du data center. Je vais rester en France. Privilégiez plutôt, si vous avez une équipe 100% francophone, mais au sens, les personnes vivant en France, parce que sinon, il peut y avoir des personnes partout dans le monde. Privilégiez plutôt la France à ce moment-là. Vous avez ensuite le niveau de service. C'est une option à 35 euros par mois ici. Selon les fournisseurs, ça va varier, mais c'est pour avoir un accès prioritaire au support technique, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément indispensable. Si vous commencez à travailler sur des très gros projets d'envergure, pourquoi pas ? Mais dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Ça par contre, le FTP, la sauvegarde. La sauvegarde, c'est très important. Et j'en profite pour soulever un point. Sachez que si votre serveur Perforce crash, ce n'est pas un souci pour votre projet. Parce que que ce soit vous ou tous vos collaborateurs, tout le monde va avoir une version en local sur son propre ordinateur du projet justement Unreal. Donc si le serveur crash, ce n'est pas un souci. Ce que vous allez perdre, c'est tout le versionning de votre projet depuis le début. Ça, c'est plutôt ballot. Mais voilà, dans tous les cas, vous ne vous retrouverez pas sans rien. Si vous souhaitez justement bénéficier à fond de votre solution Perforce, à ce moment-là, privilégiez un espace de stockage de sauvegarde de façon à ce qu'en cas de crash serveur, vous puissiez récupérer votre sauvegarde et du coup, garder tout votre versionning du projet depuis sa création. C'est quand même un gros plus. Dans le cadre de cette formation, moi, je pars sur la gratuite à 100 gigas. La protection des doses, ici, on voit qu'on ne peut pas l'avoir parce qu'on est sur la solution la moins chère. Et ici, je continue avec le support basique parce que je ne veux toujours pas payer 35 euros par mois. Ensuite, processus classique. Vous allez rentrer, donc vous allez créer votre compte où vous vous identifiez. Vous choisissez ici le type de paiement. Prélèvement automatique, on vous demandera en RIB. Carte de bancaire, bon, on vous demandera votre numéro de carte. Chez ScaleAway, vous voyez ici qu'on peut au ProRata. Donc du coup, j'ai uniquement le premier mois, 5,71 euros à payer ici, du 20 juin au 1er juillet. C'est fort possible que chez d'autres fournisseurs, vous payez sur 30 jours glissants. Donc vous allez payer le prix de l'abonnement mensuel tel qu'indiqué. Mais c'est normal parce que ça va déborder jusqu'à mi-juillet, dans mon cas ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous acceptez les conditions après les avoir lues ici. Vous validez la commande. Vous rentrez vos informations bancaires. Vous payez. Et du coup, l'étape suivante, vous allez arriver ici, sur votre gestion de compte. Et en allant sur serveur, liste des serveurs, vous allez bien trouver ici, votre serveur qui va apparaître. Il est possible que, c'est même sûr, que vous n'ayez pas le logo des biens ici. C'est le système d'exploitation. On ne l'a pas encore installé sur le vôtre. Donc c'est normal. Vous n'allez pas non plus avoir le Unreal Perforce. C'est normal. C'est le nom que j'ai donné à mon serveur. Donc vous ne l'aurez pas. Mais vous allez voir, on va faire l'étape ensemble d'installation de notre serveur. En cliquant ici sur administrer. Je ne suis pas sûr que vous allez tomber sur cette page. C'est possible. Ici, vous avez un bouton installé. Je pense que vous allez passer par là. Sinon, vous allez tomber directement sur cette page. Donc le but, c'est de tomber là-dessus. D'accord ? Donc je reprends le début. Si vous venez ici sur serveur, liste des serveurs, vous cliquez sur administrer. Et ici, vous cliquez sur installer. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir la distribution serveur ici. C'est cette option-là que nous allons prendre. Et on va installer sur notre serveur un système d'exploitation. C'est ce qui nous est demandé ici. On va rester sur Debian. Et ici, on va choisir la version 10 de Debian, la dernière, en 64 bits. Et on installe Debian. Ensuite, ici, le partitionnement. Alors ça, ce n'est pas trop ma spécialité. Ça tombe bien. L'offre que j'ai prise, il n'y a qu'un seul disque dur. Ce qui nous est proposé de base, c'est le maximum d'espace disponible pour notre stockage. Donc on n'a pas besoin de modifier les valeurs. On valide ici. Et enfin, la configuration du système. Donc là, c'est important pour la suite. Le nom de la machine. On va l'appeler Unreal Perforce. Mais vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre votre prénom, le nom de votre studio, peu importe. Ensuite, on va mettre ici un mot de passe. Alors, mettez des choses. En tout cas, moi, dans le cadre de la formation, je mets des choses extrêmement simples. Vous, mettez plutôt des choses compliquées pour la sécurité de votre serveur. Le nom d'utilisateur, je vais mettre Unreal User. Et le nom du mot de passe, je remets Unreal MDP. Très important ici, la différence entre le mot de passe utilisateur et le mot de passe administrateur. Quand on va se connecter en administrateur, c'est quand on sera ce qu'on appelle en route. Et ici, c'est quand on sera connecté avec cet utilisateur. On le verra par la suite. Mais dans tous les cas, ce que nous sommes en train de faire ici, il va falloir que vous l'enregistriez après. Comme ça, vous aurez toutes ces informations. Donc ça, notez bien ces informations que vous êtes en train de rentrer ici. Pour les informations suivantes, bon ben là, c'est du classique. Est-ce que vous souhaitez recevoir une information quand vous allez avoir un problème sur le serveur pour recevoir une alerte automatique ? Vous dire, attention, il y a un petit souci. On est en train de travailler dessus. Bref, ça, vous voyez ce que vous cochez ou ce que vous ne cochez pas. Et une fois que vous avez fait ceci, étape suivante, on va avoir un récapitulatif. Là, vous pouvez très bien faire ceci. Vous prenez toutes ces informations. Vous copiez. Vous allez dans le bloc-notes. Vous collez ces informations. Comme ça, vous avez en local, sur votre ordinateur, toutes les infos qu'il nous faut avec les mots de passe, les noms d'utilisateurs et tout et tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur effacer l'intégralité de mes disques durs et procéder à l'installation. Je ne clique pas dessus. Je l'ai fait précédemment pour gagner du temps. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous allez faire ça, ça va demander jusqu'à une heure d'installation de votre solution sur Scaleway Dédibox. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Quand vous allez le lancer, vous retomberez sur cette page. Et ici, vous aurez une information qui va vous dire c'est un cours d'installation. Veuillez patienter une heure et tout et tout. Du coup, je vous invite à faire ceci et on se retrouve dans la vidéo suivante où on va installer du coup sur notre serveur dédié, on va installer la solution Perforce. A tout de suite.